RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24. Bonsoir et bonsoir à vous Patrick Mignolat. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Modem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Forte mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites dans les rues de France. Qui de la rue ou de l'exécutif va reculer ? Il y en a forcément un qui va gagner. Lequel d'après vous ? Ce serait bien que ce soit les Français. Et donc on parvienne à faire une réforme des retraites qui leur convienne, parce que c'est assez normal, logique, légitime, qu'un grand nombre de Français ont envie de se mobiliser. Soit dans leur rue, disent leur contestation, parfois leur colère, parfois leur opposition au gouvernement, parfois d'ailleurs peut-être plus au gouvernement qu'à la réforme elle-même. Je crois qu'il faut mille fois remettre l'ouvrage sur le métier et se dire d'abord que, bah oui, il était logique de venir sur une réforme des retraites. Ça fait longtemps que tout le monde en parle et que tout le monde s'y attendait. En 1980, on partait à la retraite à 65 ans et désormais on vit 10 ans de plus. Et donc on voit bien que forcément on avait un problème au moins comptable. À 60 ans, on voulait dire. Et puis à 60 ans. À 65 ans en 1980, alors qu'aujourd'hui on part à la retraite à 62, alors qu'on vit 10 ans de plus. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin d'être grand mathématicien pour se rendre compte que forcément il y avait un problème d'équilibre. – Oui, mais les Français ne l'entendent pas cet argument. – Alors il y a une chose qu'ils entendent assez bien, je crois, c'est que le système actuel ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a de grandes injustices pour les métiers pénibles, ça tout le monde le sait. Il y a de grandes injustices, mais qui sont un peu comme l'éléphant au milieu du couloir pour les femmes. D'abord parce que jusqu'à la réforme de 2012, elles étaient très maltraitées. Aujourd'hui, elles restent maltraitées parce que les trimestres de maternité, par exemple, sont considérées comme travaillées, validées, mais non cotisées. Et puis tout simplement parce qu'il y a un énorme écart salarial qui demeure entre les hommes et les femmes. – C'est le modem qui a pointé cela, qui a proposé un amendement. – Oui, parce qu'à tout dire, franchement, on n'aurait pas fait les choses comme ça. Et François Bayrou l'a dit à l'époque, on aurait préféré avoir une réflexion, comme le disait Laurent Berger, d'ailleurs on aurait pu se retrouver là-dessus avec les forces syndicales, porter une réflexion sur le travail aujourd'hui dans la société. C'est le nouveau rapport au travail qui a quand même énormément évolué depuis une dizaine d'années. Et plus encore avec le moment du Covid, où on a vu à la fois évidemment le télétravail se développer, mais on a vu aussi toute l'importance des salariés de première et de deuxième ligne et la difficulté de rémunération qu'ils pouvaient avoir. Les enjeux au travail, aussi bien dans le public que le privé, liés au logement, liés aux mobilités, liés à la garde des enfants. Finalement, on aurait pris les choses à l'endroit avant de faire la réforme de l'assurance chômage, puis ensuite la réforme des retraites. Peut-être qu'on ne serait pas dans un tel moment de colère avec l'opinion publique. – Alors oui, donc vous êtes en train de me dire que, pardonnez-moi l'expression, cette affaire a été mal embouchée dès le début ? – Je crois qu'effectivement, quand on fait de la politique, il faut parler de la vision partagée de la société. Et il peut y avoir des désaccords, évidemment, et puis c'est sain en démocratie. Mais on aurait pu prendre les choses ainsi. – Quand vous dites à l'endroit, c'est-à-dire que… – Qu'on parle d'abord du travail dans la société, des évolutions du travail, et à partir de là… – Mais ça aurait changé quoi ? – Ça aurait changé une chose, voyez-vous, par exemple sur les carrières longues. On dit aujourd'hui qu'il faut que les gens partent plus tôt s'ils ont eu des carrières longues, ce qui est bien légitime, ce qui est un peu le cas dans le régime actuel déjà. Mais on oublie de parler des carrières hachées. Il y a des personnes qui n'ont pas de carrière longue, mais qui en revanche ont eu une toute petite retraite, parce qu'ils ont eu plusieurs difficultés. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux dans une société que de donner des deuxièmes et des troisièmes chances. Mais seulement quand on a eu des deuxièmes et des troisièmes chances, parfois il faut travailler jusqu'à 66 ou 67 ans, quel âge maximum, pour avoir une retraite à taux plein. – Donc d'après vous, il faut réparer ces injustices avant même de faire voter cette réforme. Alors c'est ce que la droite fait. – En tout cas, ce qu'on s'est dit à l'Assemblée nationale, c'est que puisque cette réforme était ainsi présentée, et objectivement, je ne conteste pas la nécessité de devoir faire un équilibre, puisque de toute façon on vit tous un peu plus longtemps, et tant mieux, donc on a tous besoin de travailler un peu plus longtemps pour pouvoir cotiser pour la retraite de nos parents et de nos grands-parents. – Oui, mais les Français n'ont pas envie, n'adhèrent pas à cet argument-là. – Mais vous savez, moi je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un à qui vous pouvez dire, tiens, chaque semaine désormais, tu vas travailler 5 heures de plus, et dans ta vie, tu travailleras 2 ans de plus. Ça, franchement, ça fait partie de la responsabilité gouvernementale. Et quelles que soient les couleurs politiques, et quels que soient les gouvernements qui seraient aux responsabilités aujourd'hui, ils auraient tous regardé les choses. Vous savez, il y a les caisses Agir Carco. Ça concerne près de 10, presque 11 millions de salariés dans le pays, les salariés du privé. Ils sont gérés par les syndicats. Eux, ils étaient à 63 ans, et ils ont placé l'âge de départ à taux plein à 64 ans. Et ce sont les syndicats qui l'ont décidé. Donc évidemment que ça ne fait plaisir à personne. Mais pour autant, il y a une obligation, une déclinure qui est assez évidente. Après, il faut chercher les mesures de justice. Et les mesures de justice, je crois vraiment... – C'est la droite qui le fait. – Alors, est-ce que ce n'est pas le monde à l'envers ? Parce que vous, vous avez proposé effectivement l'amendement sur les femmes et leur carrière, justement, les femmes ayant eu des enfants. Il y a eu l'index senior qui a été voté hier au Sénat. Donc c'est la droite qui adoucit, en quelque sorte, la réforme. Est-ce que ce n'est pas... Vous parliez d'endroit et envers. Est-ce que ce n'est pas le monde à l'envers ? – En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que la droite avait fait la campagne présidentielle sur le 65 ans pour tous, ou presque, à peine adoucit. Et que désormais, c'est effectivement la droite qui essaye, parce qu'il nous faut trouver une majorité à l'Assemblée nationale, de trouver des apports sociaux. Je dois avouer, c'est sans doute un échec pour ma famille politique, que nos voix ont été couvertes par les pitres et les pupitres de les filles pendant à peu près tout le débat à l'Assemblée nationale, et c'est très regrettable. L'important, c'est qu'à la fin, on y parvienne. C'est-à-dire que, pour la pénibilité, pour les carrières longues, pour les femmes et pour l'emploi des seniors, on fasse progresser déjà le système actuel. Et donc, qu'il y ait un équilibre comptable, et qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes injustices dans le système de demain, parce que je souhaite que cette réforme soit votée, que dans le système d'aujourd'hui. Parce que ce que les Français ignorent, avant d'arriver à la retraite, c'est que ce système, il est avant tout injuste. – Oui, alors justement, on parlait des... Il est trop tôt pour faire le bilan des manifestations, mais on l'aura ce soir. Il y a du monde, certes. Alors la France n'est pas à l'arrêt. Elle est un peu... Elle va, on va dire, à un train de sénateurs. – Sans train. – Sans train. Quand même, comment... C'est ce que disent une partie des Français, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord du côté des syndicats, et à la fois, dans les sondages d'opinion, ils sont persuadés que la réforme va quand même passer. Comme... Déjà, c'est un paradoxe. Mais comment... Est-ce que le gouvernement entend suffisamment la rue ? C'est ça le sujet aussi. – Je crois que... À la rue qu'il faut respecter, comme aux élus du suffrage universel qu'il faut respecter à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Sénat est en ce moment même en train d'étudier l'article 7, c'est-à-dire le passage à 63 puis à 64 ans, décidé à ce moment-là en 2027. Il faut leur dire qu'il y a encore du grain à moudre, il y a encore des discussions à avoir. Vous savez, moi je pense que sur la question du chômage des seniors, on a quand même jusqu'au 21 mars au Sénat. – Vous avez la commission mixte paritaire ? – Ensuite, il y a une commission mixte entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et puis il y aura un vote. Parce que même si le Sénat et l'Assemblée nationale se mettent d'accord, il faudra ensuite qu'il y ait un vote. – Pour retourner à l'Assemblée nationale. – Et il faut bien que l'Assemblée nationale, on trouve une majorité. Et pour trouver cette majorité, moi je pense qu'aujourd'hui, surtout quand on arrive comme ça au cœur du calendrier, au cœur de la réforme, il faut se donner des priorités. Et moi je crois que la priorité, c'est de dire que s'il y a une grande injustice économique dans ce pays, c'est la différence entre les hommes et les femmes et l'inégalité salariale. Si cette réforme peut la compenser un peu, et qu'on parvient dans les 5 à 10 ans qui viennent à enfin rééquilibrer cette grande injustice, on aura fait un grand pas. Parce que pour le reste, objectivement, les Français partent en moyenne à 63,4 ans à la retraite. Donc le sujet c'est plutôt de lutter contre les injustices que de savoir si on travaillera tous 6 mois de plus. – Mais in fine, est-ce que à force de faire, et vous avez raison, il faut réparer les injustices, mais à force de faire des concessions, certains disent, dans le fond, cette réforme va être inefficace et elle ne va pas atteindre ses objectifs, c'est-à-dire le fameux déficit. Parce qu'à chaque mesure égale des millions. – Mais quel est l'objectif ? Il faut se mettre d'accord sur l'objectif. C'est pour ça que je dis qu'on a peut-être fait la chose un peu à l'envers quand même. Il faut se mettre d'accord sur l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de faire des économies. L'objectif, c'est d'équilibrer le système. Et contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu depuis quelques mois maintenant, le système n'est pas équilibré puisque l'État participe, au-delà même de la retraite des fonctionnaires, à l'équilibre général du système à hauteur de 20 milliards aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas à horizon 2032 ou 2035. Dès aujourd'hui, c'est déjà le cas. Donc, il ne s'agit pas de faire une réforme des retraites pour retirer de l'argent, faire des économies pour pouvoir le mettre ailleurs. Il s'agit d'éviter que le budget de l'État, qui doit aller, lui aussi, dans l'hôpital, dans l'éducation, dans la cohésion sociale, dans l'aménagement du territoire, ne soit pas obligé de surcompenser les retraites. Parce que sinon, il y a une chose qui est très simple. Ce que les Français, d'ailleurs, disaient au moment des Gilets jaunes, c'est « mais qu'est-ce que vous faites de l'argent ? » Ils disent « c'est assez simple, on a un système social ». Moi, je crois qu'il faut le défendre. Moi, je crois que c'est bien d'avoir une retraite par répartition. On aurait peut-être pu commencer par ça aussi. Poser la question aux Français, « est-ce que vous voulez la retraite par répartition ? » Beaucoup d'entre eux ignorent encore que, quand on paye des cotisations salariales de retraite, chaque mois, on ne paye pas pour nous. Ce n'est pas de la capitalisation. On paye pour nos parents et nos grands-parents. C'est les actifs qui payent pour les retraités. Donc, dans une société très individualiste, c'était peut-être une question qu'il fallait régler à l'avance. Moi, je suis favorable à ce système par répartition. Parce que c'est comme ça, c'est une mesure de solidarité nationale entre les plus jeunes et les plus anciens qui ont travaillé tout ou partie de leur vie. Oui, mais les Français, visiblement, ne sont pas d'accord avec cette vision des choses. Eh bien, moi, je le regrette. Et je veux que nous puissions les convaincre que notre système de protection sociale est à défendre. Et c'est très difficile, parce que, là encore, c'est comme quand vous dites aux personnes qui doivent travailler six mois ou un an de plus dans leur vie, si vous leur dites qu'ils doivent cotiser pour leurs parents ou leurs grands-parents, ils ne sont pas nécessairement contents. Mais c'est comme ça que fonctionne une société. Mais, objectivement, comment le gouvernement va se sortir, ou l'exécutif va se sortir de ce pétrin ? Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a deux camps déterminés. Celui du gouvernement qui dit qu'on ne lâchera pas. Et d'un autre côté, les syndicats qui sont galvanisés par le succès des manifs et qui sont prêts à en découdre. Donc, il faut qu'il y en ait un des deux qui lâchent. Oui, mais moi, je pense qu'on peut... Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à ma question. On peut continuer... Quel des deux va lâcher ? On peut continuer... Ah, mais, alors... Moi, je pense qu'on aurait besoin d'avoir une autre relation avec le monde syndical dans notre pays. Mais là, on a réussi quand même. Le gouvernement a réussi à mettre d'accord la CFDT et la CGT. Oui, ce qui est quand même extrêmement fort. Et sur un objectif, c'est celui du retrait. En ce moment, il y a des grandes manifestations en Allemagne pour négocier les hausses de salaire. Oui. Et les manifestations dures, violentes, avec de vrais désaccords. Mais avec un bénéfice à aller chercher pour les salariés, in fine. Mais nous, on a l'inflation et on n'arrive pas dans ce pays. En France, on a l'inflation, mais pas de hausse de salaire. Et vous avez constaté que les représentants syndicaux sont arrivés, c'est historique, pour la première fois à se mettre d'accord sur des outils dits de partage de la valeur. C'est-à-dire de la participation, de l'intéressement. Vous avez vu qu'il y a des entreprises qui ont fait énormément de bénéfices pendant la crise, qu'il y a des augmentations qui sont extrêmement fortes. Et donc, là, pour la première fois, on a eu ces outils-là. Mais effectivement, la réforme des retraites fait passer tout ça sous silence, malheureusement. Moi, je pense qu'il y a autre chose à faire dans le débat syndical dans notre pays qu'à se dire toujours qu'on ne peut gagner que par le retrait. Moi, je pense qu'on peut gagner par la négociation. Et donc, puisqu'il y a une obligation comptable, économique, budgétaire, à devoir travailler tous six mois de plus, c'est ça dont on parle. Tous six mois de plus. Moi, s'il faut, pour payer la retraite des plus anciens qui ont travaillé dans notre société, travailler six mois de plus... Mais les gens disent, non, ils ne veulent pas travailler deux ans. Et pourtant, vous l'avez relevé vous-même, ils pensent tous que ce sera voté quand même. Parce qu'ils pensent que nécessité, à la fin, fera loi. Mais ce n'est pas parce que nécessité fait loi qu'on ne peut pas en plus améliorer le système. Donc les perdants, ça va être ceux qui manifestent aujourd'hui ? Moi, je ne crois pas qu'ils seront perdants parce qu'ils ont énormément fait progresser le texte sur la question de la pénibilité. Moi, je me souviens des premiers textes sur la pénibilité. Les premiers textes sur la pénibilité, il y avait 11 critères de pénibilité qui étaient impossibles à appliquer... Oui, penchés comme ça, à 80%, si vous êtes penchés à... Oui, pour un chef d'entreprise de PME, c'était absolument incompréhensible. Et donc, à la fin, les salariés étaient perdants parce qu'on ne pouvait pas appliquer les critères de pénibilité. Nous, quand on est arrivé aux responsabilités en 2017, on les a réduits à 4 critères. Et déjà, on a pu progresser. La CFDT, la première, a voulu ajouter 3 critères. Les 3 critères, ils sont ajoutés aujourd'hui. Et on ne le voit pas. Et pourquoi ? Parce que dans notre pays, sans doute, on considère que les victoires doivent être totales pour que ce soit des victoires. Moi, je pense que les salariés ont déjà beaucoup gagné, grâce aux syndicats dans la concertation, et qu'aujourd'hui, les politiques peuvent encore faire quelques pas au Sénat, puis au retour à l'Assemblée nationale. Je vous poserai une dernière question là-dessus, sur l'issue parlementaire. Mais on a envie quand même de demander à la majorité, est-ce qu'il y avait urgence, en pleine inflation, en pleine guerre, avec un système français qui ne marche pas ? On voit l'hôpital, l'étage-nous, l'école. On a vu, avec ce qui s'est passé dernièrement, qu'il y avait des trous dans la raquette, comme on dit. Vraiment, la justice manque de moyens, la police. Est-ce que c'était la première des réformes à faire ? Vous savez, on a réformé l'école dans le quinquennat précédent. On a augmenté le budget de la justice de 8% par an, chaque année. Depuis 3 ans désormais. C'est pas toujours une question... Mais c'est extrêmement long. Vous me disiez, d'abord, qu'on parle du travail avant. Mais là, est-ce qu'il faut qu'on parle des mots de la société MAUX ? Sur la justice, on a fait les états généraux de la justice. Et on voyait bien que là, il y avait quelque chose. Là, il y avait vraiment quelque chose de moyen. Dans un grève de tribunal aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a d'abord un problème de moyens. Il y a un problème d'organisation, il y a un problème d'informatisation, de numérisation. Enfin, je veux dire, il y a certains palais de justice qui sont moins bien équipés qu'une PMU. Mais sur l'école, il y a des impensés aussi. Beaucoup, enfin... Mais vous savez, à chaque fois que vous avez tout à faire dans un pays, c'est jamais le bon moment de faire une réforme qui demande des efforts. On a préféré, en début de quinquennat, que la réforme qui demandait le plus d'efforts à chacune et à chacun, elle soit assumée courageusement. D'habitude, il est vrai que les gouvernements refilent la patate chaude de la réforme à leurs successeurs. Ce qui est un invariant de la politique française. Oui, j'ai le sentiment que pour le coup, ce n'est pas tout à fait le choix du président Macron. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'à la fin, même si beaucoup de Français ne l'aiment pas, c'est peut-être ce qu'ils lui reconnaîtront comme mérite. C'est qu'il aura osé faire beaucoup de réformes depuis 2017, qui lui ont coûté beaucoup de popularité. – Mais il vaut mieux marquer l'histoire qu'être populaire sur le moment. – D'autant qu'il ne se représente pas. – Exactement. – Mais quand même, comment ça va se terminer, cette histoire, d'après vous, entre nous ? – Entre nous et devant les téléspectateurs ? – Est-ce que le 49.3, c'est-à-dire ce texte, cet article qui permet de passer en force, va être déployé ou la droite va voter ? – Vous savez, la situation est assez simple. La majorité n'est qu'une majorité relative. – Vous êtes le premier à trouver ça simple ? – Si, si, c'est extrêmement simple. Il y a 251 députés de la majorité. Mais c'est une majorité relative. Pour qu'elle devienne absolue, il faut qu'il y ait 289 députés qui votent pour cette réforme. Donc il faut une quarantaine d'autres députés. Quand on fait l'accélération de la réforme touraine, les députés socialistes pourraient le voter. Quand on fait une réforme, alors qu'il n'est pas tout à fait le programme de Mme Pécresse, qui est beaucoup plus doux que ce que proposait Mme Pécresse, il me semble que sur les 60 députés républicains, il pourrait bien y en avoir une quarantaine qui soit cohérent avec ce qu'il disait encore sur les traiteaux pendant la campagne électorale il y a une année. On va voir si, dans notre monde politique un peu bousculé, finalement, les uns et les autres sont atteints d'amnésie collective ou s'ils peuvent avoir un peu de cohérence intellectuelle. – Oui, mais vous savez bien que certains jouent aussi des partitions personnelles. – Bien sûr, certains peuvent avoir envie de provoquer une crise de régime. – Comme Aurélien Pradié, oui. – Voilà, Aurélien Pradié, je relisais récemment un des articles qu'il avait fait dans les échos, lui il expliquait qu'il fallait qu'on passe à 44 voire 45 ans de travail pour équilibrer les retraites. Et puis finalement, aujourd'hui, il nous explique que ça doit être 43, 43 pour tous, et encore, de toute façon, même quand la Première ministre lui accorde, parce qu'il est dans sans doute un calcul personnel en se disant que ce serait peut-être la façon de faire tomber le gouvernement, il faut faire autrement. Moi, je pense qu'au moment du vote, il faut penser à ces électeurs et éventuellement à ceux qui n'ont pas voté pour nous et un peu moins au calcul politique pour faire tomber un gouvernement. – Oui, mais vous savez très bien qu'ils se font engueuler dans leur circonscription, sur les marchés, s'ils votent. – Mais c'est le principe même. Moi, j'ai été maire puis député pendant plus de 20 ans. C'est dans les moments où je me suis le plus fait engueuler que finalement, 6 ou 8 mois après, on me disait « finalement, tu avais raison parce que tu as été courageux ». La politique, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement du calcul. – Ok. Merci en tout cas, merci beaucoup Patrick Mignola, vice-président du MoDem, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Hyundai IONIQ 6, c'est un grand pas pour l'électrique. – Pour une expérience inoubliable à bord de Hyundai IONIQ 6 100% électrique, réservez votre essai sur Hyundai.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada